Bienvenue dans le module d'électronique du semestre 4. Le chapitre 6 est dédié à l'étude de l'amplification d'une tension. En électronique, un amplificateur de tension est un quadripôle, comme un filtre, qui délivre une tension de sortie proportionnelle à la tension d'entrée. Le coefficient de proportionnalité A, appelé aussi coefficient d'amplification, ne dépend pas de la fréquence de la tension d'entrée, contrairement à ce que vous avez vu pour un filtre. De plus, un amplificateur idéal ne consomme pas de puissance en entrée, l'intensité en entrée est nulle, et délivre une tension constante, quel que soit l'appareil branché à sa sortie. On distingue les amplificateurs de puissance, utilisés en sonorisation par exemple, et les amplificateurs d'instrumentation, utilisés dans les chaînes de mesure, ce sont eux qui nous intéressent ici. Ce type d'amplificateur peut être réalisé avec des montages électroniques utilisant un ou plusieurs amplificateurs opérationnels, fonctionnant en régime linéaire, ce qui impose de relier l'entrée inverseuse et la sortie par une boucle de rétroaction. En effet, si la saturation des amplificateurs de puissance est parfois recherchée, elle est à proscrire pour les amplificateurs d'instrumentation. Il faut donc travailler en régime linéaire. Parcourons les montages amplificateurs de tension les plus courants en commençant par l'amplificateur inverseur qui délivre une tension de sortie égale au rapport moins R2 sur R1 multiplié par la tension d'entrée. Le coefficient d'amplification se règle en jouant sur la valeur des résistances. Le montage non inverseur délivre lui une tension de sortie égale à 1 plus le rapport de R2 sur R1 multiplié par la tension d'entrée, qui n'est ici pas inversée. Le montage suiveur est un peu particulier car ici la tension de sortie est égale à la tension d'entrée. Son rôle n'est pas d'amplifier, mais de prélever la tension d'entrée sans perturber le circuit du capteur car l'intensité est nulle à l'entrée de l'ampli-hop. D'autres montages à base d'amplificateurs opérationnels figurent dans l'annexe du fascicule du cours. Pour terminer, disons un mot sur les limites d'un amplificateur réel qui sont la conséquence des limites des amplificateurs opérationnels. Tout d'abord une limite en fréquence. Au-delà de 0,5 à 3 MHz suivant l'amplificateur opérationnel utilisé, l'amplificateur n'amplifie plus, voire coupe le signal d'entrée comme un filtre passe-bas. Une limite en tension de sortie qui ne peut pas dépasser la tension d'alimentation de l'amplificateur opérationnel. Et enfin une limite en puissance puisqu'un amplificateur opérationnel ne délivre pas plus de quelques mA en sortie. Je vous laisse maintenant faire le QCM relatif au chapitres 5 et 6 sur CELEN. Bon courage !